alors 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 reprenons voir j'ai préparé mon sac j'ai tout mis là c'est bon oui j'ai pris la lampe j'ai pris des bastos bon j'en trouverai sur place c'est pas grave hé les amis vous êtes là oui ça fait plaisir vous vous rappelez la free party à laquelle j'ai essayé de m'incruster la dernière fois oui ça s'est super mal passé déjà les gens qui étaient complètement déchiré qui faisait n'importe quoi l'épidémie de mixomatose en plus de surcroît et puis oui je parle bien de dumb and us c'est un jeu en bêta encore qui sortira on ne sait toujours pas quand mais qui a le bon goût de s'inspirer de grosses références on va dire au hasard à les resident evil la dernière fois j'ai essayé de vous le présenter et puis vous pourrez regarder le stream passé 20 minutes j'ai uniquement tournant en rond pourquoi le jeu n'est pas difficile le jeu n'est pas compliqué et juste mal foutu par des gens qui m'ont peut-être un petit peu d'expérience dans ce qui est fabriquer un gameplay qui soit à la fois bossé mais facile à percevoir il se trouve que j'ai tourné en rond mais je vais plutôt vous l'expliquer dans le jeu ce sera vachement plus simple donc aujourd'hui je vais remettre ma jolie petite mon joli petit badge du club des chasseurs de paranormaux oui je ne vous ai toujours pas fait le personnage de tbg qui est le chasseur de paranormaux et qu'ils osent un peu mais je vous fais languir exprès un petit peu je crois et on va retourner dans ce jeu ma foi sympathique qui est dumb and us faut juste que j'active ma capture d'écran que j'ai oublié de paramétrer avant de lancer ce stream et donc je vais être obligé de meubler comme si je faisais une émission radiophonique ce qui n'est absolument pas le cas puisque vous êtes bien sur youtube vous êtes bien sur le canal de the big game of ski et quand je prends ma voix grave et feutré de natasha la cochonne c'est que je meubles sévère grave quoi allez on y va fini les conneries aujourd'hui je vous fais vraiment voir jeu comme il faut alors là où j'ai tiré un petit peu la gueule bah c'est qu'effectivement cet écran noir est vraiment noir mais il est vraiment c'est du double noir quoi ah voilà donc je me suis un peu foutu de la gueule du jeu même beaucoup on va dire puisque il se trouve que non seulement il repompe des classiques et n'invente absolument rien mais qu'en plus la jouabilité est pas terrible terrible soyons honnêtes maintenant le problème qu'il y a eu dans le précédent stream c'est que les choses n'étaient pas amenées pour qu'on les comprenne d'une manière relativement simple donc on va se refaire le run et la version accélérée non je ne vous ferai pas la musique de Benny je sais ça vous manque mais il va falloir apprendre à faire ça parfois dur est le chemin t'es à fond chéri là ? tu vas me faire le croup que je ne retrouve pas l'entrée du cimetière c'est ça ? bon parce que je vais être pas content il y a de bonne chance moi je vois de la lumière je suis attiré je suis comme des insectes je sens que je vais tomber sur un nounours comment ça tu spoil en plus ton stream hop tout le monde l'a vu hein vous avez vu le stream précédent les gars let's open this door mother fucker je peux dire des bons mots en anglais que ça passe ? ça passe ? non ? ok je vais m'abstenir je suis jeu de zombies très classique avec une dynamique de jeu de zombies c'est à dire que les gars ils ont pas trop fréquenté les cours de gym donc ils savent pas trop courir ce qui fait que votre principale façon de vous en sortir ça va surtout être de courir soit alors il y a un premier truc déjà c'est les objectifs ils sont pas clairement à mener là-dedans moi la première fois quand j'ai vu les zombies déjà j'ai pas pigé comment les défoncer il y a fallu quelques bastos pour que je réalise que je pouvais les headshots et passer beaucoup moins de tire-touches j'avoue que cette visée est particulièrement nulle bon ça c'est la bêta c'est parce qu'on peut pas encore régler ses contrôles ah bah ça va beaucoup mieux comme ça monsieur ça va ? un petit cachet pour la toux ? non ça va ok est-ce que tu me fais rake d'ol toi aussi ? ah j'adore faire ça non tu m'as raté les gars par contre ne vomis pas mes fringues sont propres je les ai lavés hier on va aller à l'essentiel regardez-moi ça voilà la myxomatose les dégâts de cette maladie on ignore trop et ce fond sonore là les envahisseurs ça me fait beaucoup rire salut donc l'objectif c'est de récupérer d'après les indices qui sont donnés qui sont assez épingles prends nous dans ta main Saint-Omer porte fermée avec symbole étrange et voilà on s'est fait intérêt pour protéger il y a un autre indice si vous tournez un peu qui est planqué derrière ça je crois voilà nous sommes 6 et vous remarquerez au fur et à mesure de votre progression qu'on va essayer de faire rapide aujourd'hui je ne vais pas vous faire tourner au bruit comme autrefois je ne vous ferai pas cet affront là c'est que vous pouvez trouver ces statues soit dans des tourno soit non je ne le dirai pas donc je ne pourrai pas le faire voir oui je prends les cartouches sont mes amis c'est toujours bien de se prendre des cartouches vous interprétez comme vous voulez euh 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 il y a encore un petit tournoi là-bas il me semble bah oui j'ai tournoi en rond donc je commence à connaître la map ok et là j'ai un check juste après euh donc tu vois niveau gameplay on va se tutoyer pour ce stream niveau gameplay quand tu fais ce genre de truc bah c'est à des tonneaux qui se cassent et d'autres qui ne se cassent pas bah par exemple donc voilà l'énigme énigmatique une vieille statue qui demande à ce qu'on lui mette quelque chose dans la main statue mini statue hop vous faites le rapport ok on va y revenir euh quand vous faites un jeu où il y a différents éléments euh qui n'ont pas les mêmes euh euh propriétés on va dire bah l'idée c'est de permettre aux joueurs d'identifier très rapidement euh quand les mères portent leurs enfants vous voyez les statues ça devait être les enfants et il sera réveillé ça devrait être ma fête si j'arrive à remplir cette mission mais bon l'idée c'est de différencier les objets pour qu'on identifie rapidement ceux avec lesquels on peut interagir et ceux avec lesquels c'est peine perdue genre ça pourquoi c'est pas de la même couleur ça va complexe est-ce que je peux éteindre ma loupiote oui là voilà parce que vu qu'elle fonctionne avec une ressource d'énergie limitée ce serait moche que je me fasse avoir commandé ah non c'est pas ici la soirée non c'est la backroom ça messieurs eh oui va falloir attendre un petit peu alors plutôt que vous faire languir je vais essayer de m'en trouver un qui a la mixomatose puisque au bout d'un moment à tourner en rond pendant deux jours et demi ils sont tous là-bas n'y allez pas les gars il n'y a rien j'y suis allé déjà j'ai rien récupéré à part du kérosène au bout d'un moment donc ça peut être 10 minutes ça peut être 2 heures aussi vous en vienne à la constatation que les embosses les plus intéressants et c'est pour ça que je ne flingue personne sont ceux qui ont réellement la mixomatose pourquoi ? bah parce que ce sont ceux qui ont ils sont 3 c'est dommage ce sont ceux qui vont lâcher une de ces damnées statuettes surmis viens voir non 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 vous vous restez là-bas j'ai une certaine efficacité vous avez remarqué ? alors je rappelle qu'on a le couteau mais alors le couteau je ne vous recommande pas de vous en servir parce que c'est une merde sans nom on va tirer tout ce petit monde là-bas on va faire croire qu'il y a des pambagnales gratuites pambagnales gratuit pour tout le monde tu m'as l'air un peu illusque pambagnales pambagnales c'est beau magique pour les faire bouger dis donc attends je réessaye pambagnales 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 petit pas petit pas hop esquive à gauche esquive à droite messieurs dames faut vous casser de là-bas je vais ramasser mon item au somme au sous-sol au somme au somme non mais je passe là regarde vous allez me gonfler je sens c'est là que je vais regretter de ne pas avoir des grenades avec moi alors vous sentez que j'ai super peur bon ben ça c'est Corda fait 40 minutes dans le jeu on va entendre des cargarismes voilà forcément le sentiment de 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 rechercher étrangement tout ne fonctionne plus trop il a été remplacé par bon nom sur le correct je n'ai jamais arrivé à ramasser ça ça me saoule et là casse pas toi hop et je retourne à mon petit jardin il y en a encore un qui avait mixé matos maintenant que j'ai compris il faut tous me les allumer monsieur monsieur ne bouge pas il y en aura pas tout le monde oui je recharge ça arrive c'est bon pour de 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 à de 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 je vais mettre mon déguisement de marchande de Bombagna Bombagna, petite remise, 3 à acheter, le quatrième gratuit oui j'ai des trucs qui sont en train de périment et vu le fretage, vous ne vous sentirez pas trop la différence les gars c'est pas ici, passez derrière, allez-y, faites une petite file indienne oui ça va bien se passer ça se casse ça ? non c'est pas celle de plus pleuée là-bas oui, un peu de raison se doit bon maintenant que j'ai de la statue on va retourner dans la back-room j'espère qu'ils ne vont pas tous venir ensemble parce qu'il faut le temps que je change, que j'en fume une tenue un peu plus sexy euh... comment ça tu meubles avec n'importe quoi ? bah oui je meubles parce que la dernière fois je regrette j'en suis désolé d'avoir fait tourner en bourrée c'est pas que je sois particulièrement bête c'est tellement mal amené par le jeu ok, euh... mon inventaire je prends la statue je l'utilise ok il ne se passera rien tant que je n'aurai pas fait les 6 apparemment ça veut dire qu'il va me rester 3 à trouver les MH si on est logique alors du coup là ça va super vite parce que ça fait quoi ? ça fait une dizaine de minutes de jeu et tout se passe bien mais je vous garantis que, bah regardez le stream précédent si vous l'avez raté euh... pour piger euh... tout ce qu'il y avait à piger pour en arriver là ça a pris beaucoup de temps et c'était vraiment pas intéressant alors le jeu oui c'est une bêta soyons tolérants et en plus le truc est très très joli j'insiste là-dessus le rendu est vraiment intéressant c'est une jolie ambiance juste bah... on aurait aimé avoir 2-3 zombies qui savent faire du jogging par exemple dans le lot histoire d'avoir un peu la pression aux fesses parce que là au niveau pression bah à part mes tambanias que j'essaye désespérément de vendre mais ils ont compris que c'était pas aimé bon du coup ça me fait des misères 2h pour faire apparaître un item au sol ça aussi ça me confond un peu court gourde oui alors je rappelle pour les gens qui auraient toujours raté l'esprit précédent c'est que c'est une gourde c'est sûr la gourde qui est donc la femelle du gourde j'y tiens absolument on va aller voir de l'autre côté il y a peut-être des items à ramasser puisque je me rappelle qu'il y avait par ici une issue au moment que ce n'est pas là peut-être un poil plus loin il y avait une issue où je pouvais aller avec un jet de ma risque et où il y avait potentiellement de l'item à ramasser je vous refais voir si vous avez raté l'autre stream pareil qu'il y a un manoir maléfique maudit moyen-âgeux je vais passer à ces deux m là je peux passer à d'autres lettres et qu'on en sait pas plus et que toutes ces portes fermées on aimerait bien les ouvrir mais bon les statues sont là pour nous y aider apparemment une clé mais même pas entière c'est une demi-clé si ça ne sait pas être radin je ne m'y connais pas hop 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 un vinyle puisque le vinyle ah bah c'est l'esprit Shaun of the Dead tout le monde est d'accord donc là je pense que je vais prendre mon vinyle en main je vais laisser tomber le flingue et ça va charcler c'est quoi ça ? ouiiii oui oui des balles de fusil à pompe seul soucis j'ai pas le truc qui va autour des balles comme j'avais précédemment dit et ça c'est un petit peu tristouille si je ne me trompe pas il me suffit de trouver 3 petites victimes de Midsomatoz de me les aligner calmement et... salut Jean-Philippe tu m'ouvres ? Jean-Philippe oh t'es pas sympa toi et donc il me faut trouver encore 3 Lascar victimes de Midsomatoz et je pourrais enfin voguer vers un nouveau destin puisque quelque chose quelque part va se déverrouiller compris pour que ce soit la porte d'entrée de l'église par exemple mais 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 pas que vous mademoiselle non tu n'as pas la mixo tu m'intéresses pas je cherche des gens ayant pris des substances étranges qui font les yeux rouges comment ça tout le monde connaît ce que c'est ? je sais pas moi je viens totalement de quoi vous parlez les amaches les yeux rouges à part la mixomatose pas une grande séance de tristesse je vais m'arrêter là je vais me rouler un truc euh... donc c'est pas l'objectif hein de la chronique de casser un jeu qui est pas encore totalement fini mais 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 vous voyez même en connaissant mes objectifs je m'emmerde je le dis honnêtement et sans méchanceté on s'emmerde on tourne on vire là je sais qu'il me faut exactement trois trucs je sais comment les acquérir et étrangement je ne trouve plus de gens qui ont la mixomatose qui voudraient bien me lâcher ces trois dernières statues c'est quand même un peu ballot quoi donc sur le gameplay je pense que l'équipe a encore énormément de boulot à faire euh... le rendu, l'ambiance, euh... les mécaniques de jeu sont là assez correct mais tant qu'on n'aura pas ça on va se faire chier les gars je vous le dis y'a pas de secret toujours personne ? pas de candidats ? aïe 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 j'espère que je vais pas encore vous faire tourner 40 minutes parce que j'arrive pas à trouver 3 gars qui... qu'on tirait sur des boulots yes ! plus à moi ! il veut recharger le mousse voilà il va apparaître, il va apparaître, montre le mousse plus que de plus que de c'est la bonne nouvelle, c'est la super bonne nouvelle j'en ai repé un qu'avait les yeux rouges dans le tas mais il est dans le tas non tu ne me plais pas, que de mauvaise haleine quelle dommage d'avoir une ambiance qui était correct et qui est plombée par un gameplay qui vous donne surtout de l'ennui. J'aimerais bien un détecteur à myxomatose, ça serait super pratique. Je saurais qui cartonner directement, parce que là je ne vais pas retourner poser ma statue et ressortir. J'ai bien l'intention de choper mes deux dernières statues, le « strike in a row » comme on dit. Oui, c'est ça, greu. Greu, 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 greu. Moi si, je suis plus colère, plus pas content. Est-ce que j'aurais des tonneaux à défoncer par ici, par exemple ? Tell the Bastos. Alors, autre petit détail, mais ça c'est du détail futile, ça se règle tout à la fin quand on fait un sol. La spatialisation du son. Si tu veux faire un truc basé sur l'ambiance, ce qui est assez génial, c'est de plutôt pas trop faire voir le truc qui génère le stress, mais de bien bosser la partie son pour que l'imagination du joueur bosse et cogite à ta place. Déjà, ça t'économise un boulot de graphiste. Oui, je vais vous donner toutes les astuces de programmation. Ça t'économise un boulot de graphiste, mais de surpoir, ça fait monter une tension qui est géniale. Pour exemple, vous pouvez prendre le premier Alien. Qu'est-ce qui se passe pendant une heure et demie dans le premier Alien ? Vous avez une bestiole immonde qu'on vous fait imaginer, puisque vous ne la voyez quasiment pas. Et grosso merdo, si vous vous rappelez de ce premier film légendaire, qui est un chef-d'oeuvre, on peut le dire. Prenez le topo du ton total du film, prenez le topo du ton total où on voit la créature, et vous êtes chiés dessus parce que votre imagination a été poussée à travailler énormément. Et ça, c'est le grand talent qu'a eu le Ridley Scott sur ce film. Et sur un jeu de zombo, c'est ce qu'on aimerait un petit peu. Le gros truc baveux qui vous fonce dessus, c'est... Déjà vu, déjà fait, et ça n'a pas trop de sens. Putain, mais je vais le trouver où ? Je vais le trouver où les deux dernières victimes de Mixon-Mathèse, moi. Et donc, si au contraire, le joueur, vous le mettez dans des circonstances, ou par moult informations, que ce soit des indices du son, ou toute autre chose qui n'est pas directement l'exposition de... Pas directement l'exposition de la source de son inquiétude, bah, il va réellement se faire dessus, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que notre propre imagination quand on a un élément qui nous travaille et qu'on doit interpréter, quoi. Ça, c'est très très rare l'état d'arrêter son bourse d'aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais trouvé les deux dernières statues, et ça va être encore un string de 40 minutes. Je m'en excuse. Non, je ne m'en excuse pas, puisque je suis dedans, je me fais au moins autant chier que vous. Avec cet ombo qui ne se casse pas. Greux ! Oui, moi aussi, greux, toujours greux d'ailleurs. Oh, c'est fantastique, toi ! Mixo ! Je cherche Mixo ! C'est un pote à moi ! Bah, il mixe, c'est tel budget de la soirée. Salut ! Oui, non, mais casse-toi. Tu commences à être énervé, toi. Je ne peux même pas enfermer les portails derrière moi pour les emmerder un peu. Ça aussi, c'est un petit détail, quoi. T'es sympa sur le gameplay. Et à côté duquel, du coup, on passe totalement à côté. À côté duquel, du coup, on passe totalement à côté. Je ne suis pas certain de ce que passe-t-on. Oui, je savais qu'il y avait des tonneaux ici, puisque je suis venu m'y égarer déjà assez fréquemment. Ta gueule ! Toi, tu me plais. Viens avec moi. Viens avec moi. Oui, on va faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Sur une table en formel cas, s'il faut. Mais je vais m'occuper de ton cas. Aïe, aïe. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Grrr, 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 grrr. Ouh, mes gros gros, ils sont là. Qui a les yeux rouges ? Je ne prends à bord que les gens avec les yeux rouges. Toi, je t'aime. Toi, tu me plais. Je te kiffe. Viens. Arrête de courir lentement. Damien, ça va être galère de trouver les deux derniers. Parce que vu que j'ai un nombre limité de bastos, le but, ce n'est pas de tirer dans le tas. C'est vraiment de flinguer les deux qu'on les yeux rouges. Et je vous rappelle que j'ai un couteau. Et ce couteau, c'est pour mes sandwichs. Je vais essayer de m'en servir pour me battre. Trois fois. Trois fois, je suis mort. Ils sont passés où, mes ozos ? Ah, je les ai perdus, c'est moche. Je me barre. Ah oui, tu ne peux plus sortir. Ils ont prévu que les joueurs en auraient marre. Alors, lui, on va essayer de le sauve-faire par simonie, c'est le terme technique. Merde. Un qui arrive en plus. Je suis dans un sac de cul. Ce n'est pas très malin. Alors, je note que les filles sont plus énervées que les garçons, apparemment. Peut-être qu'elles se sont moins droguées, elles, par sagesse. Parce que c'est quand même le grand fléau dans ces free parties, toute cette drogue qui circule. Mais j'aime bien, pas la morale, comment ça m'éclate. Et puis cette musique répétitive, en boucle, très très fort en plus. Que fait la police ? T'as pas les yeux, t'as pas les yeux, t'as pas les yeux, t'as pas les yeux, t'as pas les yeux. Mais qu'est-ce qu'ils me parlent ? Et toi, n'est pas toujours fini. On va faire un truc. Je me retourne, il y en a un qui arrive avec les yeux rouges. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois. Lunettes. Ah non, mais ça ne marchait pas, j'ai des lunettes là. Vu que ces gens-là ne connaissent pas le jeu là non plus, je propose de trouver une tronçonneuse et de trouver une tronçonneuse. En plus, j'ai paumé les deux cavalets du rouge. Ah, c'est cool. Alors, tirer en bougeon avec ce jeu, c'est un joueur. Oh, putain, miracle. Fais-moi ça. Part-toi, part-toi. Part-toi, peut-être. Ça va chercher après. Les gars, les gars. Non, 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 tu ne fais pas ça du coup. Tu ne me vomis pas. C'est un cuir. On me l'a donné, j'y tiens. C'est sentimental. Yes. Qu'est-ce que... Nous sommes à une statuette de la Libération. Vous y croyez ? Et j'ai fait 25 minutes de jeu. Part-toi. Ça regarde le chrono. Et là, ça ne me fait pas higle. Qui arrive sur le côté ? Du rouge. Les candidats. Non, toujours pas. Donc, on va passer là-dedans. Comme ça, je peux vous faire des blagues. Hop, à gauche. Hop, à droite. Petit pas, petit pas, petit pas. Non, elle, elle est super énervée. Je pense qu'elle a des tendances un petit peu les seconds, ça. C'est ça ? Vous trompe ? Non. Allez. Trouve-moi derrière, avec les yeux rouges. En moins de 10 minutes, ce serait génial. Je pourrais enfin dire un compliment sur ce jeu. Enfin, j'en ai déjà dit. J'aimerais bien complimenter un petit peu son gameplay qui, pour l'instant, me semble pas mal à la ramasse. Allez, on va se faire un grand tour complet. On tombera bien sur un zombo ciselé qui, dans son grand désespoir, aura beaucoup pleuré. Et donc, il aura les yeux rouges. Et je pourrais le buter et obtenir ma dernière fucking statue. Vous le sentez, l'énervement latent qui monte ? Oui. Yorouf. 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 Je fais comme dans South Parkway. Yorouf. Yorouf. Bon, j'allais poser les statues. Je l'ai déjà. Parce que là, ça m'a gonflé. Et peut-être, par miracle, ça ouvrira un truc avant même d'avoir les six. Oui, je suis toujours positif dans l'instant. C'est important. La posévitique, l'utitude. Yes, I do. Allez, mange. J'avais les six. Quel androuille. Flagelez-moi. Vous avez le droit de me pourrir pendant deux minutes. Chrono, c'est parti. Utilisez tous les noms de réseaux que vous voulez. Go ! Non, pas les affaires, j'ai dit. Allez, on critique pas les affaires. Tout ça pour ouvrir un passage qui va me lâcher une monstruosité absolument inimaginable. Je ne sais pas si je fais bien, en fait. Comment ça, je sais d'avance ce qui va se passer. On est dans un jeu de zombo, ça, les gars. Cool, je me suis enfermé. Il doit y avoir une méga créature qui... Ah, bah, pfff, pfff. Je n'ai pas de fusil à pompe, je n'ai rien. J'ai un slip. Et je vais faire des taches dedans, je pense. Comment on recharge ? Non. Ça, c'est quoi ? Voilà. Allez, peut-être. Calmos. Si quelque chose bouge, tu t'enfuis. What is the joke in the neighborhood ? Ce truc n'est pas de la même couleur, il doit bien y avoir une raison. Eh bah, tchut, tchut. Monsieur, monsieur. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Alors, tu es trop cuit. Tu ne vas pas tarder à te relever, j'imagine. Mais, je t'aime quand même. Yes, you're right. Bah, bah, voilà. Il m'a quand même laissé prendre le fusil, ce qui est complètement con. Mais bon, on ne va pas en rajouter. Toi ! Comment je change d'arme ? Alors, ça, c'est une bonne question, monsieur. J'espère qu'il ne va pas bouger trop. Équipé. Quoi ? Non. Ah, il y a un mec qui pod, hein, les gars. Monsieur. Le mec, il rigole. Il se marre. Il se fond la gueule. Il est en train de me bouffer la mienne, d'ailleurs. La visée de ce jeu est juste cauchemar. C'est ça. Je crois que je vais y passer. Surtout, ne cours pas vite. Espèce de cour. Je suis bien la femme du courant. Attends deux secondes. Zem. Cours. Je commence. Il vient droit sur toi. Passe-moi les bouchoirs. Où c'est que je vais redémarrer ? C'est ça, la grosse question. Donc, je vous rappelle qu'on est bien dans Dumb and Us. Un jeu en bêta. Et ça se voit. Qui a des bonnes idées ? Qui pourrait venir taquiner du Resident Evil ? Mais qui, pour l'instant ? Les gars, si vous m'écoutez. Déjà, la démo. Rajoutez juste un petit truc. Un setup. Pour les déplacements. Que ce soit manette ou souris. Pour qu'on puisse régler la vitesse. Parce que la visée, là, c'est juste n'importe quoi. Et puis, niveau gameplay, j'ai... Tiens, faites-nous plaisir. Du coup, c'est fermé, là ? Non. Faites-nous plaisir, quand même. Prenez quelques cours sur le gameplay. Et apprenez à amener de manière plus convenue certaines choses. Parce que des embosses qui marchent à deux à l'heure, ok, ça s'est déjà vu de partout depuis deux siècles. Mais, alors, putain. Non, ben, on ne recommence pas, les amis. Mais, qu'on soit à décoder des éléments pour comprendre le truc qui ne va pas. Ça saoule un peu. De toute façon, je pense que quand j'aurai flingué ce truc, ça sera la fin de la démo. Pour le savoir, vous serez obligé de télécharger cette démo vous-même et l'essayer. Je pense que vous serez meilleur que moi sans aucune difficulté. Et puis, marquez dans les commentaires ce que vous avez découvert, par exemple. Ce serait une très très bonne idée. Je pense qu'on va arrêter le stream ici. On a fait une petite demi-heure, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Domain Us, c'est bientôt dispo. On l'espère pour eux qu'ils arriveront à achever le jeu. La démo, c'est dans l'URL de cette vidéo. Je vous laisse avec les playlists habituels, puisque vous êtes tellement habitués que si je ne les mettais pas, vous pourriez me faire un procès. Je vous connais. Et on se retrouve demain à 19h pour un nouveau numéro où on essaiera de ne pas saccager un jeu. De toute façon, ça va être un bon jeu demain, j'en suis certain. Ciao !